Musique Les journalistes d'investigation sourd. Bienvenue! Je suis très dur. Nous avons donc travaillé par l'évolution de la riv Direction La Ville et tels les éviter % qui nous posent un soutien à tous les évidents très importants pour nous d'autre part par l'intérieur de l'évolution et d'un édition de l'épisode il y a un 느-deutement aussi pour les militants et des activistes que nous voulons faire Je vous remercie de la manifestation et de la manifestation. Merci beaucoup et à tous les journalistes et tous les gens qui ont été invités. Vous pouvez vous présenter vos commentaires sur la situation. Vous avez fait plaisir, vous avez fait plaisir, vous avez fait plaisir. pour ma cambo calé l'eau trop bétaise a vraiment ébélé bon santé zali présent voilà vous allez suffisamment préparé pour la vous présentez monsieur à l'eau la banque vous allez bien préparé moutouna abissoué à l'eau et cause à la très basée l'eau de globalement politique à makassi plus que sécurité de globalement sécurité sima mais place aux obandes la l'eau et à situation politique et à bokeh l'eau yolo kola analystes indépendants analystes congolais moko ojo vivre bai vénéman n'yosso yo le cana katia mboka bonio zo analysé situation politique actuelle dans notre pays malgré l'élection au bas de l'élection d'économie dans le temps il est à dire et à ce moment les alli a acquisé six mois au toulouse aligo tenu n'ango d'évités ni n'indézoblique il ya môme la loupa qui est dans l'émission a simon l'écrité par rapport à ce qu'on a un problème avec le système politique au toulouse aligo toulouse alipens à encrenavant les valeurs et belé οე დეირეისგდ ულდელლლბიია, y a un individuა sont comme des puissance qu'un Etat... Alors, ici, c'est une situation où nous sommes vive. Dans ce cas, lorsque l'on voit que l'on a fait un changement de force avec l'opposition de l'Etat, il y a 30 ans, et depuis maintenant, nous avons mises à la démocratie. On croyait que ce n'est pas mort, pour voir tout le monde qui m'a dit que c'est un changement très profond car c'est étonné que malgré l'idée que c'est la sélection de 5 ans déjà ici, car si l'on a dit que la sélection 5 ans est là, il y a un investissement, il y a un investissement pour corriger l'erreur du passé. Quand l'erreur est là, il faut continuer, il faut corriger. Il faut le dire que depuis 1960, si l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a a dit que l'on 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 a dit à l'an, c'est-à-dire qu'on a dit que l'on a dit qu'il est cheekscuse. Tu ne comprends pas que l'on a dit que l'on a dit que l'on ne peut pas. C'est-à-dire que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que es cheekscuse. veynne etresiques ennombres. Même groupe de gens depuis Mobutu Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, nous avons fait un député de la députée de l'Aigno Sacré. On va y revenir un peu après, alors nous avons dit qu'il faut corriger l'erreur de la salle de la salle. Comment est-ce que vous avez fait l'erreur ? L'erreur a fait l'erreur de la salle de la salle de l'Alliance de la Kabine. Nous avons dit qu'il faut corriger l'erreur de la coalition FCK. C'est-à-dire que nous avons dit qu'il faut corriger l'erreur de la salle de l'erreur de la salle, soit ce qui se trouve, soit ce qui se trouve. Parce qu'il a toujours été dit que si vous mettrez une tomate dans une panier de belles tomates, une tomate qui nourrit dans un panier de belles tomates, toutes les tomates risquent d'être pourries ou tous les paniers entiers risquent d'être pourries. Alors, les mêmes personnes que M. Tshisekedi avait combatties pendant l'opposition depuis 30 ans, ce sont les mêmes avec qui il a encore coalisé. Ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est que l'impunité a continué à régner. C'est sous le mandat de Tshisekedi où nous avons vu des tournements exponentiels à une vitesse où on ne peut même pas calculer. Ils sont en train de faire 100 jours. Ils ont dit qu'ils ont de la prison après un bémis. Ils ont de la prison après un bémis. Les gens qui sont de moutons ou des maisons préfabriquées. Alors, leur a quitté, leur maison préfabriquée, leur a quitté. Le moins ils ont de la prison, des gens qui ont de la prison. Ils ont d'autres. Ils sont d'autres. Je n'ai pas vu l'Ebola, en tant que docteur, et en tant que déterneur de Mbongo. Je n'ai pas vu que le ménage arrive, mais je n'ai pas vu que le ministre de l'Enseignement. Je n'ai pas vu que le ménage ait de l'Astraza. Je n'ai pas vu que le justice, mais je n'ai pas vu que le ménage soit bon. Je n'ai pas vu que le voyage, mais il n'y a plus de 150 voyages. le mandat. Si on l'a dit, on ne sait que le président soit à l'Asie qui a dit la présidence d'Afrique. Le Congolais a bénéficié de ce qui est-il. Et Zali, on a eu le droit qui a été le droit de M23 et qui a eu le droit à Kintiassa. Pendant plus de 14 mois. On a eu le droit de la intégration à la intégration de la intégration avec l'ASC. En tout cas, donc, nous, on pensait qu'avec ce deuxième mandat, toutes ces erreurs devraient corriger les partenaires. Mais c'est ce qui a dit Le mandat a 60 mois. C'est-à-dire que si les 60 mois comptent un mandat, les Congolais commencent à vous évaluer dès les premiers jours. Dès les premiers jours qu'il vous a voté, il vous a fait confiance et il attend en retour l'amélioration de ses conditions de vie. Vous ne pouvez pas perdre 6 mois dans un mandat de 60 mois. Parce que les Congolais, dans tous les cas, vous ne viendrez pas dire aux Congolais qu'ils n'ont pas eu à manger, qu'ils n'ont pas eu à couvrir leurs soins de santé. En disant que non, j'ai été bloqué par Kabila. Ça, c'est quel bilan ? Ce n'est pas le bilan que les Congolais attendent. Les Congolais n'entendent pas que vous puissiez venir nous dire que non, on a rompu avec l'Union sacrée. Quand on vient venir, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Nous vous donnons le pouvoir avec tout l'impérium. C'est à vous de l'exercer de manière responsable. En fait, d'apporter des solutions à nos problèmes. Nous ne pouvons pas vous donner le pouvoir et venir encore vous plaindre auprès de nous. Alors que c'est vous qui avez le pouvoir d'injection et d'exécution. Donc, à mon avis, je pense que les erreurs du premier mandat ont été nombreuses tellement que ça demandait la promptitude pour travailler au cours de ce deuxième mandat, qui est le dernier d'ailleurs constitutionnellement parlant. Et nous devons nous rassurer que réellement, les erreurs sont en train d'être corrigées. Les partenariats avec Agamé, qu'on a appelés de départ, mon frère. Ce sont des erreurs, je vous dis, mon frère. Donc, moi, je pense que pendant le premier mandat du président de la République, il a à comprendre d'abord tout le paysage politique à l'intérieur et l'hypocrisie de la communauté internationale, même de toutes ces organisations sur le journal. C'est-à-dire, en réalité, si le président avait des hommes aussi capables de nous conseiller de manière responsable, sans peur, sans crainte, ils doivent lui dire la vérité en disant, monsieur le président, concentrons-nous chez nous, réformons, apportons des réformes profondes dans les institutions, notamment la armée, la justice, la paix et la fonction publique. Je ne sais pas si c'est pas. Pour l'administration, on a mis son pays, il ne faut pas. C'est-à-dire, il faut qu'on attende qu'il y ait d'abord la mise en place. Et après, on va voir, est-ce que le Parlement constitue un blocage ou un obstacle pour le président de la République ? Parce qu'il y a le bas qui, pardon, j'ajoute quelque chose à le bas qui, s'il continue à insister à des intuvalères, comme ça s'est réalisé dans l'électorat ou étiquette, c'est-à-dire, il faut que les gens ne se battent pas. Il faut que tout soit mis tout à l'heure, parce qu'il y a l'opposition, il faut qu'il y ait de l'équité. Non, non. Non, il faut qu'il y ait de l'électorat qui a été voté. Il faut que ça soit mis en place, il faut que ça soit mis en place, et que ça soit mis en place, il faut qu'il y ait de l'électorat. Ce qui est le lobby, c'est qu'il y a une source, il faut qu'il y ait de l'électorat. Il faut que ça soit voté, il faut que ça soit voté. Et 82 personnes parmi les candidats, ont été invalides dans la commission nationale électorale. et ont été invalides dans la commission nationale électorale. et ont été invalides dans la commission nationale, et ont été invalides dans la commission nationale électorale. La commission nationale électorale, elle a été invalide dans la commission nationale. Ce qui est là, je vais reconnaître que la vingtaine de ses parents, c'est parce que, parmi eux, il y a des parents qui ont eu soif, qui ont eu un bureau de château, qui ont eu un bureau, et qui ont eu un bureau de château, Donc c'est un sérieux problème parce qu'on a toujours assisté à l'arbitre pour l'arbitre. Donc ceux qui écoutent, rappellent qu'il y a une union sacrée à l'ordre. Parce qu'il y a une distraction, il y a 6 mois ou 8 mois. Donc c'est une union sacrée à l'ordre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont animés par l'égoïsme à outrance et qui ne veulent pas lâcher. C'est-à-dire qu'ils substituent le fonctionnement d'un état à leur personne. Si ce ne sont pas, c'est rien. Ou sans oublier que le Parlement, l'Assemblée compte 500 personnes, 500 députés. Le Sénat compte 5 et 9 sénataires. C'est-à-dire parmi tous les 5 et 9, on laisse le combat, on laisse cette responsabilité à 4 individus, notamment Kabouya, Bemba, Kamere, Mokwebo, Mboso. Il y a quelqu'un d'autre ? Non, non. C'est les 5. Les 5. Les 5. Le président de la région. Les 5. Non, nous savons que les 5. 5 personnes bloquent le fonctionnement des institutions, bloquent le fonctionnement de la République. C'est une grosse erreur. S'il y a plus de 5 millions de Congolais, on vous dit que 5 personnes ont bloqué le fonctionnement du pays. Comment ça s'explique ? Et nous, on pense que c'est normal. Ce sont des manifestations qui devraient être organisées pour permettre à ce que les gens comprennent que nous avons soif de voir nos institutions entrer en fonction parce qu'il y a beaucoup de priorités d'ordre social, sécurité, politique et administratif. Et ces gens-là, ils pensent que le pays doit se limiter seulement à leurs besoins. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, Toto Robelao, Auguste Kabouya, coordonnateur de la majorité parlementaire, a été récit lundi dans la soirée par le président Félix-Antoine Tshisekedi pour déposer son rapport de la réunion entre le Présidium et les chefs des regroupements politiques, membres de l'Union sacrée. Il l'a fait savoir aussi sur le Top Congo. Si le chef de l'État m'éreçoit maintenant, c'est fini, tout est terminé. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale aura lié au courant de cette semaine, a dit au Top Congo, Auguste Kabouya, ce jeu. Pourquoi on veut toujours amener toute responsabilité ? On l'appelle coordonnateur de la majorité parlementaire. Non, ils n'ont pas ça. Ça veut dire quoi ? Moi, je ne reconnais pas de telles fonctions, de tel poste, de telles appellations. Ce sont parfois des superlactifs absolus qu'on utilise pour manipuler, tromper la vigilance des gens. Et on s'est dit, est-ce que pour mettre en place un bureau définitif de l'Assemblée nationale, ça demande tous ces théâtres au Sénégal, si on peut aujourd'hui faire la comparaison de la politique congolaise et sénégalaise ? Ils ont tout réussi, tout organisé d'un mois de deux semaines. Chez nous, ça fait six mois, je vous le dis. Et les gens pensent que c'est normal. Ces individus ne doivent pas bloquer le fonctionnement de la République. Le règlement intérieur est déjà mis en place. Le premier ministre est déjà nommé. Et les humeurs des gens font à ce qu'il y a, les pays bloquent. On ne veut pas mettre en place des résolutions parce qu'il faut aller voir X, Y, il faut convaincre X, Y. Jusqu'à quand les pays vont continuer à marcher sur des sentiments et les humeurs des individus. Donc, s'ils ne se conviennent pas, ça bloque. Et puis, nous, on va continuer à assister. Le gouvernement intérimé. Pendant que ça semble bloqué aujourd'hui. Il y a une autre question qui se pose sur le système de géopolitique lors du partage à gâteaux. Comment ça va se faire ? Papa, je vous dis, ce sont des manœuvres politiques qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de l'État. Nul part dans notre constitution, vous verrez qu'on vous dit que non, ça c'est la géopolitique. Il faut appeler les ressortissants de tel coin. On a 450 vivus dans ce pays. 450. C'est-à-dire, si on veut marcher selon l'air bon vouloir de la géopolitique, il faut créer un gouvernement de 450 membres où chaque communauté devrait être représentée. Mais comme ça ne peut pas se faire, c'est de là qu'on appelle la politique, c'est la gestion d'une cité. Et ce sont des génies, des élites qui doivent gérer une cité. Pas des abrutis, pas des fanfareaux, pas des chiffonniers. Des gens qui maîtrisent le fonctionnement de l'État. Les gens qui ont le cœur de servir les autres. Et non les gens qui veulent faire de la politique du business ou doivent venir chercher des profits. Ça, ce sont des commissionnaires. Et moi, j'appelle tous ces partis politiques et des groupements, des groupes d'intérêts politiques. Parce qu'ils pensent qu'ils viennent investir en politique pour commencer maintenant à bénéficier, à trouver des dividendes. Ce qui fait que nous puissions être là. Et il y a un président américain qui avait dit que lorsque vous voyez un acteur politique devenir riche, c'est que lui, c'est un volet. Parce qu'en politique, on ne veut pas pour s'enrichir. On fait la politique pour servir. On fait la politique pour se sacrifier pour la majorité des compatriotes. Mais lorsque chez nous, nous voyons que la politique devient le seul moyen pour s'enrichir illicitement. Vous voyez même les groupes qui sollicitent des générations dans la province du Nord, ça veut dire tout simplement que nous avons perdu le prestige de faire la politique. Parce qu'effectivement, la politique devient un moyen de rançonnement, d'enrichissement inexpliqué, des trafics d'influence. Et ça ne permet pas au pays d'avancer. Donc, tous ces gens-là qui s'appellent leaders, politiciens, qui parlent au nom de la géopolitique, ils ont été mandatés par qui ? Est-ce que vous avez déjà vu les mutualités des communautés qui vous disent « Nous, nous avons mandaté, mais c'est... » Ressorti ça de l'Est, t'es-t-elle, on connaît que c'est... Pour aller nous représenter. Non, le pays doit marcher sur la base de compétences, sur la base des expériences, sur la base de dévouement et de l'esprit de sacrifice et d'amour aussi du pays. Le patriotisme et le nationalisme doivent nous allumer pour gérer l'État. Mais si ces gens-là commencent à manœuvrer pour parler des questions de géopolitique, parler des questions de dépoids politique, des poids de... Ce sont des théâtres. Ce sont des théâtres qui ne permettent pas au pays d'avancer. Ça fait 30 ans que nous sommes dans ces théâtres-ci. Et aujourd'hui, ils veulent continuer. Et le président de la République, malheureusement, il ne tire pas ses conséquences. Pour dire à tous ces gens-là, vous, vous êtes déjà élu député. Restez comme des députés. Vous êtes déjà élu sénataires. Restez comme sénataires. On forme le gouvernement d'autres personnes qui n'ont pas de fonction, mais qui ont déjà de la qualité, qui ont déjà de l'expérience et qui ont cet amour du pays. Envoyez-nous, les membres de vos États-majors. Pas forcément vous. Qui vous a dit que dans ces pays, il faut que ça soit... C'est même par là qu'on sera en train de finir pour dire cette fois-ci, si on veut nommer, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il faudra nécessairement retenir le chef des regroupements politiques ou les autorités morales, ou il faudra les mettre à l'écart et inviter d'autres personnes faisant partie de ces regroupements politiques ? Le président de la République a déjà fait 5 ans comme chef de l'État. C'est à lui mêlant de faire une très bonne sélection. De faire même ce qu'on appelle le critérium des personnes avec lesquelles il veut travailler. Si vous remplissez tel, tel, tel ou tel critère en termes de conditions d'éligibilité pour devenir ministre, c'est au président de la République de le faire avec. Il a tout un cabinet pour ça. Comme ça, les partis politiques vont se conformer à ce critérium qui serait défini par le président de la République effectivement en collaboration avec la nouvelle premier ministre pour que les partis qui ne parviennent pas à donner des personnes qui remplissent ce profil-là, on ne les prend pas. C'est clair. Parce que nous pensons que dans des partis politiques, il y a aussi cette formation sur le fonctionnement des institutions, sur la compétence, sur les services de la République. Et si dans les partis politiques, ils ne trouvent pas de gens, s'ils peuvent se donner en termes de la formation du gouvernement, par exemple, ils se disent, on a un gouvernement de 45 membres. Tel regroupement doit nous envoyer autant de membres. Tel regroupement doit nous envoyer autant de membres. Mais ces membres-là doivent remplir tels critères. Voici le profil défini par le chef de l'État et le premier ministre pour devenir ministre. Point barre. 1. Ne soyez pas... ne jamais avoir travaillé pendant les 30 dernières années. Alors si... Pour promouvoir... Écoutez, pour promouvoir la nouvelle génération. C'est-à-dire que vous soyez quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans la fonction publique ou dans la politique. Et être, par exemple, un diplôme de licence, dans une des sciences, ou presque toutes les sciences, parce qu'on a besoin de toutes les énergies nécessaires. 2. Ne pas être député national sénaté. Vous voyez ? Et ça va nous permettre d'avoir quand même de nouvelles... Déjà, celui qui sait qu'il est député, il est écarté directement. Il est écarté automatiquement. Et ça, ça va aider le président de la République du Travail, même la nouvelle première ministre, parce que lorsque vous êtes, par exemple, le premier ministre, vous avez des ministres à la trempe de Nkwem ou à votre cabinet, des ministres à la trempe de Kamer, vous allez leur dire quoi ? Mais n'ignorez pas aussi... Ce sont des artistes que je vous dis, ils sont très mal, ils peuvent même vous dribbler. N'ignorez pas aussi qu'il y a des personnes qui ont aidé le président de la République à être réélis ? Comment est-ce qu'on va dire ? Ils sont déjà des députés, et ils ne sont pas forcément obligés d'être des ministres. On n'est pas dans un pays de récompense, mon frère. On est dans un pays qui doit fonctionner selon les règles et les principes. Et c'est là qu'ils ne sont pas dans les règles, qu'ils ne sont pas dans les principes, qu'ils n'ont pas de valeurs pour servir la République. Ils s'assèdent. Mais nous, on ne fait pas la politique. Merci. On n'est pas députés, mais nous vivons. Ils peuvent faire autre chose. La politique n'est pas un bon. Merci, mon frère. C'est la fin de cette émission. Les dames et messieurs, tous les jours, on est en train d'être venu à Libandeli. On est en train d'être venu à l'émission. On a vu ce qu'on a vu sur ce plateau de Congolife Télévisions. Christophe Mouissa, il y a des jeunes qui ont été en télé-mille. Il y a des gens qui ont été en train d'être venu. Il y a des gens qui ont été en train d'être venu. Jamais. Malheureusement, nous avons des autorités aussi qui ne veulent pas avoir des gens qui les contredisent. Les gens qui leur disent des vérités dans leur cabinet. Raison pour laquelle vous verrez que dans plusieurs cabinets, les gens prennent leurs petits frères, leurs femmes, leurs concubines. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas les contredisent. Ils ne peuvent pas dire non pour quelque chose qui ne marche pas. Et vous voyez parfois certaines lettres qui sortent dans l'opinion publique avec beaucoup d'erreurs de français, d'erreurs d'autographe, d'erreurs juridiques qui ne correspondent même pas à la constitution. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de... Ce que moi j'appelle la confrérie, la camaraderie dans le fonctionnement de notre pays. Donc le président de la République doit trouver des jeunes courageux qui sont prêts à lui dire, « Monsieur le président, ça c'est une horaire. » Nous devons corriger. Ici, nous sommes en train d'aller mal. Cette lettre ici a été mal rédigée. Nous devons corriger par ici, nous devons corriger par là avant que la lettre puisse être publiée. Voilà les gens qui doivent être dans la fonction publique, qui doivent travailler au service de la République. Parce qu'on n'est pas là pour être complaisants. Le rêve du chef, c'est le rêve de tous les cabinets. Vous comprenez ? Donc le président de la République doit faire très attention. Cessez de vous entourer de vos membres de famille. Ils ont peur de vous. Trouvez des gens qui sont capables de vous lire de vérité, même celles qui fâchent, mais pourvu qu'on fasse des choses de manière professionnelle, de manière large. Je m'appelle vous enregistrez. Je vais vous montrer où vous ne vous rendez pas. Vous voyez ce numéro de téléphone. Donc, mon numéro de téléphone, pour vraiment le soutien des amis de la diaspora et de tous les Congolais de partout, vous pouvez m'appeler au numéro 09-98-33-58-60. Nezite pas à les faire en sorte de nousorder à la campagne de Bezwe. Ouzanna l'issougue, ouzanna Nyoso, ouye Sengelyo, Sala Pona Andekona Biso. Nezite pas à nous faire. Ouzanna Bezwe, vous vous avez un AMMA. Un autre programme de analyser la nouvelle. Nous avons ici et nous avons tous Hazole. La semaine semaine. Nous avons tous eu de vous avoir leur amélioration. Nous avons aussi un amélioration à la state de Bezwe. Sala Pona Andekona Biso. Yassika.